bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour ce jt du geek alors on va le mettre sur les deux chaînes celui-là on va vraiment sur les deux chaînes en fait vous êtes sur glg vidéo pour les jt du geek et après on mettra aussi également sur glg review pour le temps de la migration là en fait on mettra les produits qui sont qui valent moins de 100 euros qui nécessite pas de faire une review des plans des machins comme ça et aujourd'hui on va parler du casque xiaomi gaming tu as vu je suis équipé j'ai mis les deux caméras et tout c'est tout en temps réel tu vois j'ai rien à toucher le casque bluetooth xiaomi alors certains le sauront moi j'ai déjà le buzz le qc35 donc ça me servira un petit peu de points de comparaison parce que je cherchais aussi un bon casque bluetooth alors casque bluetooth alors il a bien le aptx l'on laisse un haut-parleur 40 mm le bluetooth 4.1 c'est bien accuracy c'est pas mal réflectif transfert bon la qualité quand même la qualité est quand même plutôt jolie c'est un casque qui est très sympa vraiment bien il se ferme comme ça et tout bon comme comme un casque bluetooth de ce que tu peux attendre un peu aujourd'hui tu vas pouvoir contrôler alors attend je vais mettre là comme ça hop là sur le côté ici tu vas pouvoir contrôler là alors ils te disent un bouton pour plaît pause donc tu appuies dessus il est autre il est en bas là tu appuieras ça frappe les pauses on est d'accord short press donc si tu reçois un appel tu pourras appuyer dessus tu pourras raccrocher tout presse tu pourras commander l'assistant vocal ça c'est bien aussi en dessous on retrouve bien les boutons volume plus moins bon ça c'est quand même plutôt classique short press voilà attend short press volume moins long press next sound à long press d'accord c'est cela de boutons que j'ai pas trouvé alors pour faire changer et avant les pistes faut appuyer longtemps son bouton volume c'est ce que j'avais pas trop la première fois bon il est en belle qualité en cuir pu ça veut dire que c'est pas du cuir c'est du cuir de plastique bien évidemment donc c'est cuir qui pue quoi c'est voilà c'est l'espèce de machin mais ça va il est de bonne qualité filin donc là il est léger il est beau tord des yeux incroyable grâce à ça le haut parleur 40 mm ça c'est un point qu'il faut aborder une bonne qualité de son il a un traitement bluetooth 4.1 avec un chipset crs 86 45 voilà ce qui permettra d'avoir un son après un peu meilleur d'après eux noise reduction technologie dual microphone pour réduire le bruit ça on verra que je suis pas super convaincu la batterie 400 milliampères une charge en 2,5 heures 10 heures d'autonomie c'est pas mal ce produit nous a été envoyé bien évidemment par gearbest et on n'est pas payé mais ils nous ont envoyé le produit gratos il vaut plus que 55 euros c'est quand même plutôt pas mal donc si je dois prendre les points positifs que j'ai vu il est bluetooth 4.1 là point négatif il n'est pas bluetooth 5.0 ça aurait été un peu bien qu'ils le mettent en 5.0 bon il est ad2px aptx low latency pour la télé ça c'est pas mal la bonne chose c'est que si vous avez comme moi un buzz qc35 qui est un casque qui est juste incroyable mais qui est surtout incroyablement cher il fonctionne pas que les télés samsung et apparemment il fonctionne pas avec les télés lg non plus apparemment c'est de la merde quoi enfin c'est pas il est bien mais le bluetooth c'est un peu de la daube et ça vient pas de samsung ça vient pas de boss ça vient de personne mais ça marche pas et sur les forums partout machin donc bon il est bien mais ça marche pas alors que du coup celui là et ben il fonctionne ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle donc pour ça je suis assez content l'opaleur 40 mm on a un son qui est bien qui est bien médium en fait qu'un avec un bon médium qui monte assez haut dans les médiums qui descend bas alors on n'a pas trop trop de graves on n'a pas de bas basse sourde un peu comme avec l'autre casse oui on n'a pas de barre quand tu écoutes du haramie ça fait pas comme ça c'est ça englobe ça fait des basses qui sont un peu sèches c'est agréable c'est agréable pour une écoute à long terme et pour écouter la télé c'est bien mais c'est vrai que du coup ça fait pas l'effet caisson de basse quand écouter un film avec des grosses explosions mais pas bon ça avait vraiment des basses des basses qui sont plutôt sèches bon après ça c'est la politique de la batterie 400 milliampères bien moi ça fait plus de journée que j'utilise et ça fonctionne bien le traitement audio c'est pas mal puis voilà le qrpu ne fait que 235 grammes donc du coup c'est quand même un joli produit un qui est qui est assez intéressant voilà après il est malheureusement pas parfait je trouve pour 55 euros et c'est là que vous allez me dire un peu en commentaire ce que vous en pensez un le truc il est livré juste comme ça sans cap sans rien c'est à dire que tu ouvres ta boîte tu as une jolie boîte charmi machin alors tout ce que tu veux mais pas de câble de charge alors bon alors bien sûr certains vont me dire ah mais dessous tu as un câble micro usb oui ok là on est d'accord mais il pourrait au moins donner un pauvre câble tu vois là il donne pas de câble avec il donne rien donc du coup démerde toi tu récupères sur ton smartphone on est d'accord mais pas de câble et je trouve que ça fait un peu bâtard quand même dans la boîte ou des marques comme ça ne mettent pas de câble c'est un peu bidon deuxième chose il n'y a pas de prise jack dessus pour pouvoir une alternative je pourrais tu prends le qc35 je veux dire le jour où tu as plus de batterie tu branches directement avec ton jack ou des fois c'est par exemple sur mon ordinateur qui n'est pas bluetooth quand je vais écouter hop je mets avec la prise jack qui est devant là pas de prise jack sur celui là j'ai trouvé ça un petit peu bidon quand même malgré tout on passera la notice en chinois où tu n'en as pas vraiment besoin la meuf dedans qui parle en chinois bon ça c'est assez moyen alors j'ai mis comme point négatif que on pouvait pas changer les chansons mais voilà apparemment il faut vraiment appuyer longtemps longtemps sur le bouton plus ou sur le bouton moins ça bon ça peut être pas mal l'effet réduction de bruit alors autant si vous avez un qc35 bon ça pour l'avion c'est top réduction de bruit c'est génial trop bien dans l'avion tu as trois modes de réduction de bruit je veux dire t'es carrément en sourdine et tout c'est juste génial là j'ai pas trouvé ça alors il est actif mais alors est ce qu'il faut qu'il soit actif via l'application qui est en chinois qui est un qui n'est pas téléchargeable bien évidemment où est ce que il est actif tout le temps moi j'ai trouvé qu'il n'était pas plus avec réduction de bruit qu'un casque fermé du coup tu as un casque qui est fermé sur les oreilles avec le plastique bah que tu entendes pas dehors c'est un petit peu normal que t'entends pas les bruits les machins est ce que les micros font le taf c'est relativement ambigu il n'y a pas d'option pour l'activer le désactiver j'arrive même à aller sur le machin chinois et tout j'allais sur les autres sites donc là est un petit peu le côté où bon pas de câbles pas de prise jack un casque qui est bien mais qui est pas fou encore une fois bon peut-être qu'il est pas cher vous me direz en commentaire si vous trouvez qu'à 55 euros pour vous c'est un très bon prix par rapport au marché parce que c'est quand même un très joli casque très bien il est bien fini machin et tout permet d'écouter la télé il est assez design je vais le mettre un peu sur les oreilles pour que vous puissiez voir je vais le mettre à l'endroit ouais c'est ma spécialité de le mettre à l'envers et tout tu vois bon bah il est il est assez c'est un casque audio en même temps voilà donc je le trouve je trouve plutôt joli voilà il fait bien le taf il fonctionne sur ma télé samsung lui du premier coup dis donc premier coup ça marche donc ça fait plaisir pour aider la télé tout il est assez simple à utiliser après encore une fois c'est un produit chinois pour les chinois donc manuel chinois peut-être il ya une application à télécharger mais j'ai rien compris c'est marqué en chinois il ya des qr codes ça renvoie chez chami machin et tout bon voilà vous me direz en commentaire ce que vous dépensez de ce produit là cher commentaire pouce en l'air en partage sur les réseaux sociaux commentaire en laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce casque et de ce nouveau type de review pour des produits où on va pas rester une heure et demie à faire des plans des génial en scrolling et tout pour un truc qui vaut 50 euros ça me prend deux fois plus ça me prend quasiment autant de temps pour faire une review une journée après le montage et tout là on a un produit bien j'ai la nouvelle webcam qui est là vous l'avez vu sur le site on a le screenshot du site où vous pouvez l'acheter sur gearbest voilà vous trouverez lien dans la description et puis moi je vous souhaite à tous une bonne journée je donne rendez vous bas peut-être demain ou ce soir en live on verra un peu comme ça en théorie si tout va bien je clique dessus on a le jingle et on souhaite à tous une bonne journée paix et prospérité bye bye